Plus de trois mois de procès, un verdict très attendu, celui du procès des attentats de janvier 2015. Nous sommes en compagnie de maître Patrick Klugman, avocat des victimes de l'hyper-cachère. Bonjour maître. Bonjour. Maître, de 4 ans à 30 ans de réclusion criminelle, justice a-t-elle été rendue ? C'est notre sentiment. Justice a été rendue puisque justice a été dite. Et vous voyez, dans le journal, Olivier Hissambert a dit que le caractère anti-sémite des infractions a été parfaitement reconnu comme un fil rouge de ces trois journées des 7, 8 et 9 janvier 2015. Ça a l'air de rien. C'était l'essentiel. Et sans notre combat, sans notre détermination à faire exister cette question par tous les moyens, y compris en soutenant une requalification pour dire « Mais regardez, pour les otages survivants, on ne retient qu'une simple séquestration. » Parce qu'à l'époque, des faits, la séquestration ne pouvait pas être aggravée par l'antisémitisme. Et donc, j'ai fini ma plaidoirie par une supplique en disant « Si vous ne retenez pas la requalification, dans votre feuille de motivation, expliquez l'antisémitisme. Expliquez-le. Parce que sinon, on sera passé à côté de l'essentiel. » Ce qui veut dire qu'on n'aura rien compris de la terreur qui s'était abattue sur nous. Ce qui veut dire qu'elle recommencera comme un jour sans fin. Et nous serions, nous, particulièrement, juifs de France, les scisifs de cette tragédie qui ne s'arrête jamais. Et ça a été fait. Et ça a été fait. Le verdict commence par cela. Avec des mots extrêmement complets. Comme si j'avais fini de plaider, là, et qu'il reprenait. Parce que je crois que cette demande d'explication, ces mots, le mot « antisémitisme », qui était absent de l'ordonnance de mise en accusation, qui était absent des réquisitions, je voulais qu'il entre dans ce verdict. Et il a été dit. Donc, c'était très important. Alors, la réaction des familles des victimes juives, précisément. Les familles, elles n'ont jamais tellement compris pourquoi les difficultés techniques qui avaient empêché que le caractère anti-sémitisme des infractions qui les ont concernées n'avaient pas été retenues. Et donc, elles ont été très sensibles à tout ce combat que nous avons fait ensemble. Mais vous savez, ces familles, je les ai accompagnées depuis le début. Ça a été cinq ans d'épreuve. Au début, je ne le dis pas partout, mais ici, une chaîne d'information avait diffusé l'information que certains d'entre eux étaient cachés en bas, pendant la prise d'otages. Et donc, ils les avaient menacés. Et c'est eux qui me disent ça dans les jours qui suivent la prise d'otages. Ils disent, mais il faut faire quelque chose. Et donc, nous avions porté plein de contre-se-média pour mise en danger de la vie d'autrui. Et après, on avait trouvé un accord. C'était modifier leur charte. Plus jamais, ce genre de choses ne s'est reproduit. Ils avaient même versé à une institution juive, qui est le Fonds Social, une somme à titre de réparation. Donc, ce qui était très important. J'ai même marié, quand j'étais adjoint au maire, l'une de mes clientes de l'hypercachère, comme un acte de résilience et de survivance. Donc, ces cinq années, elles ont été éprouvantes. Elles ont été tumultueuses. On a cru qu'elles ne s'arrêteraient jamais, parce qu'on ne le voyait pas venir, ce procès. Et quand il était finalement arrivé, on ne le voyait pas comment on irait à son terme, entre les actes de terrorisme dehors et la crise sanitaire. Alors, justement, pendant ces trois mois, est-ce qu'il y a eu des moments que vous retenez ? Des moments qui vous ont bouleversé, qui vous ont surpris ou qui vous ont vraiment satisfait ? Oui, il y a toujours dans une audience des moments incroyables. Je retiens évidemment la déposition de toutes les victimes. De celles de Charlie, de celles de l'hypercachère. C'était absolument remarquable. C'était incroyable. C'était à la fois puissant, digne, incroyable. Et je crois que pour la première fois, on avait un peu touché du doigt ce que c'était que ce qu'ils avaient vécu. Donc ça, c'était évidemment des moments absolument incroyables. Et la réaction des accusés ? Il y a eu une atmosphère assez violente pendant ce procès ? Alors, on les a souvent sentis comme absents de leur propre procès ou absents de ce qu'ils se jouaient, ce qui était aussi une stratégie pour se dédouaner du terrorisme. Mais quand il y avait les dépositions des journalistes survivants de Charlie ou des victimes de l'hypercachère, ils écoutaient, je dois dire, d'une manière assez incroyable pour la plupart d'entre eux. Non, je crois qu'on avait une émotion dans cette salle qui était incroyable. Et puis, il y a eu ces attentats dehors, la décapitation de Samuel Paty, une agression devant les locaux de Charlie Hebdo contre une autre équipe de journalistes, mais c'était bien Charlie qui était encore visée, la basilique de Nice, tout ça pendant qu'on juge les attentats de janvier 2015. Et parce que l'on juge les attentats de janvier 2015. Donc la pression qui s'était abattue sur nous était effroyable. Mais on était dans un moment où, tous, à commencer évidemment par les magistrats, on se dit maintenant, on va au bout, quoi qu'il arrive, on va au bout. Et puis après, il y a eu ce contexte sanitaire, un accusé malade. Est-ce que ça influençait ? Ça a évidemment influencé. À un moment donné, ils prennent une ordonnance au niveau du gouvernement pour juger pendant le cours du procès un accusé malade en son absence, par visioconférence. Et là même nous, les avocats de la partie civile, on s'est dit, c'est pas possible. C'est un piège qui nous est tendu. Et on l'a refusé. Mais quand on le refuse, on pense que l'audience va être envoyée. Qu'on va devoir tout recommencer depuis le début, alors qu'on était déjà à deux mois et demi d'audience. Et on a pris ce risque par déférence envers la justice. Est-ce que vous pensez que ce procès-là, précisément, restera dans l'histoire judiciaire ? Quand on écrit l'histoire, on ne peut pas le savoir soi-même. Donc nous, et d'ailleurs Malca l'a très bien plaidé, on fait ce procès pour maintenant, pour continuer à vivre, pour continuer de se dire que l'on peut dire, publier, écrire et rire de ce que l'on veut en France. pour continuer à dire que nous, juifs de France, on peut aller déposer nos enfants à l'école sans avoir peur. Ou aller faire nos courses le Shabbat sans avoir peur. Donc on avait besoin de ce procès. Après, je pense qu'il serait historique pour des raisons qui ne dépendent pas de ce qu'on a voulu y faire. C'est ce que je rappelais. Le contexte des attentats au milieu d'un procès d'attentat. Le contexte sanitaire qui était évidemment historique. Le reste, on verra. Je ne sais pas. Et je souhaite d'ailleurs que l'on oublie le terrorisme. Ça veut dire qu'il n'y aura plus d'actes de terrorisme ? Croyez-vous qu'un procès comme celui-ci peut aider à lutter contre le terrorisme ? Bien sûr. C'est la preuve de la résilience ultime de la société. Le terrorisme, il vise d'abord à nous diviser, ensuite à faire plier la démocratie. Et on réussit encore, en 2020, à juger la terreur avec les armes de la démocratie. C'est notre seule victoire. Il n'y en a pas d'autres. C'est imparfait. Ça n'empêche pas d'autres actes. Ça ne dissuade pas toutes les énergies. Mais quel exemple quand même que de rester debout après tout cela. Et sans avoir transigé sur nos valeurs. Vous n'avez rien regretté lors de ces trois mois de procès ? Aussi. Oui. J'ai regretté beaucoup de choses. Moi, mon principal regret, je trouve, c'est les réquisitions. C'est le ministère public. Moi, je pense que le ministère public, l'accusation est passée à côté de son procès. C'était une occasion immense pour le parquet national antiterroriste de montrer sa plus-value en tant qu'institution indépendante. Ils ont été muets. La plupart du temps. Ils regardaient les trains passés. Ils n'interagissaient pas sur l'audience, ni sur ses incidents, ni sur son sens. Et sur des questions fondamentales. Liberté d'expression, anti-sémitisme. Pas un mot. Pas un mot. Et quand j'ai plaidé cette requalification, quand j'ai expliqué pourquoi je la plaidais. Parce que je ne pouvais pas laisser des gens sans un mot là-dessus. Alors qu'ils avaient risqué leur vie. Ben non, maître. On vous a dit, ça ne tient pas. Et le président de la cour d'assises, bien sûr que je ne savais que ça ne tenait pas. Mais il a dit, il a pris exactement la même chose. Mais il en a fait une démonstration pédagogique dont nous avions besoin en justice. Et voilà. Le ministère public, ce n'est pas que réclamer, requérir des peines. C'est aussi donner un sens à la justice. Ce sont les avocats de la société. A commencer par les partis lésés. Donc oui, j'ai le regret de ne pas avoir été, de ne pas avoir eu le parquet à nos côtés. Ou nous, d'avoir pu nous tenir aux côtés du parquet. Quel message souhaiteriez-vous avoir transmis, vous en tant qu'avocat, dans ce procès ? Moi, j'avais un message. Et je crois que je l'ai transmis, puisque j'ai l'impression qu'il a été informé. On vous a écouté. Je voulais que l'antisémitisme pénètre le verdict de la cour d'assises comme il avait pénétré dans l'hypercachère. Donc il y a un éveil des consciences qui s'est fait. Ça, écoutez, j'en sais rien. Moi, vous savez, mon métier, il est très simple. Vous prenez un clou, vous prenez un marteau. C'est toujours le même clou, toujours le même marteau. Et vous tapez jusqu'à ce que ça rentre. Le reste, après, ce n'est plus mon problème. Maître Klugman, un procès comme celui-là, dans la carrière d'un jeune avocat que vous êtes, ça ne laisse pas indemne. Comment est Maître Klugman après le procès ? Déjà, il est, comme tous mes confrères, très fatigué, y compris nerveusement. Mais je vais vous dire, on ne plaide jamais impunément. Ça ne vaut pas que pour un procès, entre guillemets, historique ou terroriste. Dès qu'on se lève pour prendre la parole pour quelqu'un qui nous a confié ses intérêts, même dans une audience civile de peut-être moindre importance, je crois qu'il nous reste toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose de nous qui reste dans une salle d'audience. Et il y a toujours les mots qu'on n'a pas dit, qu'on s'en veut de ne pas avoir prononcé, ou sur lesquels on n'a pas assez insisté, qui nous poursuivent longtemps après les affaires. Voilà, les avocats, je pense, sont des êtres habités. Ça rend nos nuits difficiles et nos journées souvent passionnantes. Ce procès aura un impact sur les procès à venir, le procès du Bataclan ? Je pense, je pense et j'espère d'ailleurs qu'en termes d'organisation de la partie civile, j'espère que l'organisation va continuer à progresser, parce qu'avec le nombre de la partie civile au procès du Bataclan, ça ne tiendra pas. Et en termes de définition du terrorisme ? Oui. Alors, en termes de définition du terrorisme, moi j'ai salué partout, et je le fais à votre micro, la pédagogie formidable de ce verdict, qui distingue bien ce que sont en fait les auxiliaires du terrorisme. Pour moi, ce procès-là, judiciairement, les auxiliaires du terrorisme. Et vous avez les trois catégories. D'abord, la complicité de crimes terroristes, à l'irésa-polate. Celui qui est le bras armé du criminel. Ensuite, vous avez l'association de malfaiteurs terroristes. C'est-à-dire ceux qui fournissent des moyens, sans connaître nécessairement le projet terroriste défini. Et puis, vous avez d'autres qui sont embarqués là-dedans, c'est l'association de malfaiteurs, qui sont là par capillarité de banditisme. Ce sont trois groupes, trois zones de responsabilité que l'on fréquente dans tous les dossiers de terrorisme. Et là, je trouve qu'ils ont été parfaitement distingués avec les peines qui y sont assorties, et qui sont très cohérentes. L'échelle des peines permet une forte pédagogie, je pense. Merci, Maître Klugman, de nous avoir accordé cet entretien suite au verdict du procès des attentats de janvier 2015. Bonne journée à vous.